Tout a quasiment été écrit sur la relation passionnelle entre Jacques Chirac et la journaliste Jacqueline Chabridon. Un amour, le seul, qui aurait pu mettre en péril le mariage de l'homme politique et de son épouse Bernadette Chirac. Mais une chose n'a jamais été révélée, même après leur rupture et les années, Jacques n'a jamais réussi à effacer Jacqueline de son esprit. Depuis la mort de l'ancien président Jacques Chirac, survenu le 26 septembre, toute sa vie a été passée au crible. Une existence, qui, il faut bien l'avouer, est un sujet intarissable tant il fut romanesque. Si des hommages se sont succédés les jours suivants son décès, le national aux Invalides, les obsèques à Saint-Sulpice, ou encore la commémoration corézienne, la face cachée du cinquième président de la Vème République a également ressurgi, comme son côté volage, aujourd'hui complètement de notoriété publique. Outre les relations intimes, rumeurs ou avérées, avec notamment Marie-France Garraud, conseillère à l'Élysée sous Georges Pompidou, Elisabeth Friedrich, journaliste à la FP avec qui il roucoula une quinzaine d'années, Michel Cotta, journaliste et écrivaine, ou Michel Barzac, médecin, ancien ministre de la Santé sous Chirac, sans parler des aventures qu'on lui prêtait avec les plus grandes stars du showbiz. Jacques Chirac a vécu une folle passion avec celle qui aura compté plus que quiconque parmi ses conquêtes, la journaliste Jacqueline Chabridon, dont il était follement épris dans les années 70, au grand désespoir de Bernadette, dont la vie sentimentale fut pour sa part un long calvaire. Si l'on sait aujourd'hui quasiment tout de cet idylle organique qui dura deux belles années, entre 1975 et 1977, et qui faillit mettre en péril la famille Chirac, la relation avec Bernadette bien sûr, mais aussi avec leurs deux filles, la regrettée Laurence et l'insubmersible Claude, ainsi que sa destinée politique, On apprend dans un ouvrage paru il y a quelques années que Jacques Chirac n'avait jamais pu oublier Jacqueline, le hasard l'élira d'ailleurs puisque 35 ans plus tard, c'est le troisième mari de Jacqueline, le professeur Olivier Lyon-Camp, qui soignera l'ancien président et lui diagnostiquera son agnosi, trouble sévère de la mémoire, en 2011, lui permettant d'échapper à son procès. Dans l'ouvrage Les Chirac, Les secrets du clan, écrit par Béatrice Guret et publié en 2015 aux éditions Robert Laffont, l'auteur revient ainsi sur cet idylle. Qui n'a jamais vraiment quitté l'esprit de l'ancien chef d'État au fil des décennies suivantes. Il faut dire que nous parlons ici d'un amour fou, un amour qui a fait quitter à Jacqueline son premier mari, elle avait 34 ans à l'époque de son coup de foudre avec le maire de Paris et travaillait au journal Le Figaro, et qui a même vu le couple illégitime prendre un appartement ensemble en secret. Enfin, en secret, il faut le dire vite, car Jacques Chirac ne s'est jamais vraiment caché de ses relations extra-conjugales, et rapidement, le tout pari fut au courant de cet idylle, Bernadette aussi. Jugées dangereuses pour la carrière politique de Jacques Chirac, ce sont Charles Pasqua et Marie-France Garraud, sous l'impulsion de Bernadette, qui pousseront le mari de Paris à mettre un terme à cette romance passionnelle, malgré lui. Une rupture brutale pour les deux amoureux, séparés par l'ambition politique, mais qui n'a pour autant pas signé la fin de leur histoire, puisque Jacques gardera toujours un œil sur Jacqueline, qui l'aidera même à certains moments de sa vie. Une femme qu'il n'aura donc jamais pu oublier, comme l'a rappelé son meilleur ami, l'homme d'affaires François Pinault, je crois que Jacqueline a été sa plus grande histoire d'amour. Une histoire d'amour inoubliable.